Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la une des journaux de ce jour depuis le studio l'honorable Robert Bion. Démarrons surtout dans le kiosque avec le quotidien Maison d'Aglalé Benoît Libéré qui titre en mochette Tournée gouvernementale étape d'abomé. Les populations s'imprègnent sur les différentes réalisations de talents. Le journal précise que Abité, Nwati et Talata sont les bons missionnaires de talent. En deuxième de une, Casado Benin, le président de Talon fait appel aux investisseurs brésiliens. En troisième de une, en visite au Brésil, Talon affirme que le Bénin n'a pas besoin d'aide et se justifie. En bas de page de votre journal, première section ordinaire de la CNCCNC, au titre de l'année 2024, Abdoulaye Birchani se réjouit des acquis. Dans l'oreille droite de votre journal, tension entre le Bénin et le Niger, Maître Robedosou analyse et propose dans les colonnes de votre journal, Pipeline Niger-Bénin, voici la destination finale du premier chargement. Passons à présent à La Nation, qui titre, décentralisation, le bilan de la réforme présentée. Dabaru, quant à lui, affiche, se proposant comme médiateur dans la tension entre le Bénin et le Niger, la CEDAO, le péromane qui joue aux pompiers. Passons à présent à l'informateur, qui titre en manchette. Éphéméride du 28 mai 2024, Louis Roucanin, un héros oublié. Le même journal met en bandeau. Septième mandature de la HAC, les échos des candidats sur le terrain. Et nous poursuivons toujours cette une avec le quotidien de Ménonting, la Fraternité, qui affiche en manchette ce matin, examen de fin d'année dernière ligne droite pour les apprenants. Le journal met l'accent sur les révisions, les TD, les priers, les rituels de chance et autres à chaque candidat, ses âmes, dit le journal. Retour des migrants béninois de la Tunisie au Bercaille, sage décision du gouvernement, éviter le pire à l'avenir. Le matinal placarde, plage derrière le palais des congrès et Erevan à Cotonou. Or, on l'a fait le ménage. Le journal précise que les tenanciers de l'UE de l'Oisi sont invités à se conformer aux exigences. Le quotidien indépendant affiche. Tension entre le Bénin et le Niger, maître Robert Dossou soutient le Bénin. Un choix de cœur et le même journal titre en bandeau. Malentendu bénino-nigérien, souce et ressousse pour sortie de la crise. Et nous passons à présent à Matin Libre qui placarde. Hésite l'anorme communication, talons sur les pas de Yaï. Le même journal titre en bandeau. Coopération bénin-nigère au-delà d'une crise de fermeture des frontières. Et nous allons terminer cette une avec la deuxième relecture du quotidien Maison d'Agla, le Bénin libéré qui affiche en 7 ce matin. Tournée gouvernementale, étape d'abommer, les populations s'imprègnent des différentes réalisations de talons. Le journal met l'accent que Abete, Noate et Talata sont les bon missionnaires de talons. En deuxième de une, Casa Dombena, le présent talon fait appel aux investisseurs brésiliens. En troisième de une, en visite au Brésil, talon affirme que le Bénin n'a pas besoin d'aide et se justifie. En bas de page de votre journal, première session ordinaire de la CNCCNC. Au titre de l'année 2024, Abdoulaye Biotchané se réjouit des acquis. Et dans les colonnes de votre même journal, Pipeline Niger-Bénin, voici la destination finale du premier chargement. Et dans l'oreille droite de votre journal, vous pouvez lire, Tension entre le Niger et le Bénin, Maître Robert Dossou analyse et propose. Nous voici à la fin de la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.